On se retrouve pour une nouvelle interview du projet SyriKan 2024. Cette soirée, on va du côté des vrais aigles, les aigles de Carthage avec la Tunisie en Wajdi, Keshida, comment tu vas ? Très bien, j'espère que toi aussi ça va bien, je vais très bien, merci à toi. Merci, donc est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les gens qui t'écoutent ? Keshida, Wajdi, 28 ans, international cumulien et joueur d'Akronitos dans le championnat de guerre. On va retourner vers le passé, pour que les gens sachent t'es qui. Wajdi, tu réalises ta première sélection face à Les Swatini lors du dernier rassemblement devant la Cannes 2019, tu délivres même une passe décisive. Mais le vrai changement, c'est que lors de cette même Cannes en Égypte, tu es titulé et tu réalises une grosse compétition. Comment tu as vécu tous ces changements rapides ? Franchement, c'est allé vite. Après, j'étais super content parce que pour un joueur de représenter sa nation, c'est un truc de fou. Du coup, en plus, je pense qu'on est allé en demi-finale. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Après, malheureusement, on est sortis contre le Sénégal. Et je pense que dans l'ensemble, on a fait une bonne compétition en Égypte. Ce match face au Sénégal, il y a quand même un goût mitigé pour toi parce que tu avais la gastro, malheureusement, tu n'as pas pu prendre part à ce match. Tu réalisais une exceptionnelle compétition. Tu étais vraiment très bon. Moi, je suppose que le match face au Ghana, c'est vraiment l'un de tes meilleurs souvenirs en tant que footballeur. Oui, c'est vrai que le match du Sénégal, je n'avais pas joué malheureusement. De toute façon, quand tu es en demi-finale, tu es dans le groupe, que tu joues ou que tu ne joues pas, l'essentiel, c'est de passer en finale. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et oui, par rapport au match du Ghana, je pense que c'est un de mes meilleurs matchs en sélection parce que ça a été un très bon souvenir pour moi. Surtout qu'à la fin, on a réussi à passer en une quarte de finale contre une bonne équipe du Ghana. Et on a montré aussi qu'on était un gros d'Afrique. En 2022, pour la Cannes du Cameroun, malheureusement, tu n'as pas été pris pour faire cette compétition. Est-ce que cela t'a motivé à revenir vraiment plus fort ? Bien sûr, j'étais très déçu parce que je comptais vraiment faire cette Cannes-là parce que c'est une Cannes, donc on comptait un grand titre à aller jouer là-bas. Malheureusement, je n'ai pas participé. Donc, je suis revenu dans mon club à la Sarintana et j'ai bossé encore deux fois plus. Je suis sorti d'une saison un peu difficile. Donc, je voulais vraiment retrouver ma place en sélection. Là, on va parler d'un moment incroyable pour toi. Tu disputes ta première Coupe du Monde avec la Tunisie. Honnêtement, franchement, tu as fait de très bonnes entrées avant d'être titulaire face à la France où tu as réalisé un très bon match. Hormis l'élimination, qu'est-ce que tu as retenu de cette incroyable expérience ? Je pense que j'espère en tout cas que ce ne sera pas la dernière Coupe du Monde pour moi. Mais ce que j'ai retenu, c'est des moments qui resteront gravés pour tous les Tunisiens et surtout pour nous en tant que joueurs, quand on voit les stades tout rouge et blanc et tous les supporters tunisiens derrière nous. Donc, c'était un truc exceptionnel. Et franchement, on a eu mal à la fin parce qu'on n'est pas passé. On ne voulait vraiment pas passer. On était à deux doigts de passer aussi. Donc, je pense qu'on a fait une bonne Coupe du Monde même si on voulait faire mieux et je pense qu'on pouvait faire mieux. Ça, c'est joué à un but du Danemark, clairement, même si on ne va pas compter la défaite face à la Ligue. Mais à ce moment-là, si le Danemark marquait juste un but, vous passez en ultime de finale. Mais c'est vrai que jouer une Coupe du Monde, tu as dû ressentir vraiment des émotions incroyables. Les frissons que tu as dû avoir face au Danemark, tu étais sur le bord, mais tu as dû recevoir vraiment des frissons. C'est incroyable, surtout quand il y avait le national et tout le stade chantait ça. Et on avait l'impression qu'on jouait à Rades. Donc, c'est pour ça que je pense que pour le football tunisien, jouer une Coupe du Monde dans un pays comme le Qatar, c'est personnel. Bon, quand je te vois, j'ai cette image qui me revient, celle après la victoire face à la France 1-0. Il y a Aniba Lichkiri qui vient de te réconforter. C'est une image vraiment très forte. Voilà, il y a quand même le futur, le présent. Et voilà, comment, quoi, tu vois de quelle image je parle ? Bien sûr, bien sûr, je vois de quelle image tu parles. Heureusement, je n'ai pas su contrôler mes émotions à ce moment-là. Mais oui, en fait, c'est un mélange. Notre groupe, il est très homogène avec des joueurs qui ont plus d'expérience. Il y a des jeunes joueurs qui arrivent dans notre sélection. Et tout ça fait que ça fait un beau mélange et ça fait une belle équipe. Et surtout, une équipe très soudée, je pense. C'est vrai que la Tunisie commence à avoir un effectif homogène avec beaucoup de talents, beaucoup de gens qui ont pris de l'expérience, dont toi, tu as pris de l'expérience. Donc, comment tu pourrais qualifier le groupe de la Tunisie maintenant et l'effectif ? Comment tu pourrais le qualifier ? Je pense que c'est une équipe avec un bel avenir. Un bel avenir parce que je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, le groupe est très homogène avec des jeunes joueurs. qui jouent maintenant dans des bons clubs en Europe et surtout, pas c'était d'exemple, mais qui jouent la Ligue des Champions. Et on sait très bien qu'avant, la Tunisie n'avait pas de joueurs qui jouaient la Ligue des Champions. Et je pense que cette expérience-là pour ces joueurs-là, ça va nous aider en sélection. Et ça va aider à ramener l'équipe vers le haut et surtout, à gagner un titre. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on veut. Les qualifications à la Coupe du Monde de l'Université sont déjà débutées. Vous sortez de deux victoires face à Sao Tome et le Malawi. C'est un très long chemin qui tourne jusqu'en 2025. Comment tu visionnes cela ? Je pense que ça va être un long parcours. Il faudra rester concentré tous les matchs. On sait très bien que maintenant, il n'y a pas de match passé dans l'Afrique avec les voyages et tout. Et on a envie de participer à la prochaine Coupe du Monde. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va leur tout donner. Et maintenant, on veut aller à la prochaine Coupe du Monde. On voit beaucoup de pays africains, des groupes africains qui perdent vraiment beaucoup de points à l'extérieur. Comment tu pourrais nous expliquer les déplacements en Afrique ? C'est quoi les choses qui font vraiment que c'est vraiment compliqué ? Je peux te parler de mon expérience parce que j'ai aussi joué en club à l'Étoile du Sahel en Afrique. Donc, je sais c'est quoi vraiment l'Afrique. Et oui, c'est des longs voyages avec des 8-9 heures de vol. C'est la même chose facile. Le terrain, la météo. Mais je pense que surtout nous, en tant qu'équipe de la Tunisie, on a l'expérience et on ne doit pas avoir d'excuses pour ne pas ramener de points de là-bas. La Tunisie connaît désormais son groupe pour la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Elle sera logée, comme d'habitude, avec le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe ? Je pense que les quatre équipes ont leur chance pour passer au second tour. Maintenant, nous, en tant que Tunisie, on va prendre match par match et surtout bien débuter contre la Namibie. et finir premier du groupe et passer pour le second tour. Le Mali, c'est une équipe que vous connaissez vraiment très bien parce que c'est l'une des nations avec la Mauritanie ou encore l'Équatorie que vous apportez vraiment très souvent. Donc, comment vous allez aborder ce match ? Parce qu'on rappelle que lors de la dernière canne, il y a eu un événement avec l'arbitre, etc. Comment vous allez aborder ce match ? C'est très bien que le Mali, c'est une grosse nation d'Afrique avec de nombreux joueurs qui vivent dans de grands clubs européens. J'ai eu la chance de côtoyer un joueur malien à la Saranitana, à la Saranitana Koulibali. Je pense que c'est une très, très belle équipe et ça va être un bon match. Comme tous les matchs contre le Mali, on sait que c'est une équipe très costaud physiquement, techniquement très forte aussi. c'est vrai à nous de faire un grand match et de gagner ce match-là. Quel est l'objectif des aigles de cartage pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 ? L'objectif, je pense qu'aller le plus loin possible. On veut surtout prendre match par match. On connaît nos qualités. On sait qu'on peut aller le plus loin possible. On va tout faire parce que je pense que cette génération-là mérite de gagner un titre. Oui, je dis, je pense que tu le sais, mais si vous gagnez cette canne, ça fera pile 20 ans, 20 ans après. Comme tout le monde le sait, 20 ans après, tu gagnes une compétition, ça fait rêver. Mais toi, qu'est-ce que tu rêves ? Je rêve de gagner la canne. Je pense que comme toujours tunisien, comme supporter tunisien, gagner cette canne-là, ça serait exceptionnel pour nous. Je pense qu'on mérite de gagner la canne. Après, il faudra prouver sur le terrain parce qu'on devra faire des gros matchs contre toutes les équipes. Donc, on devra répondre présents. Est-ce que tu t'imagines dans les rues de Tunis en paradant bus avec la Coupe d'Afrique ? Ça fait vraiment rêver ces choses-là. C'est quelque chose qui fait rêver. Maintenant, il faudra surtout se concentrer sur le terrain. Et on va fêter ça, j'espère, Inch'Allah, à la fin. Weshji, pour toi, qui mérite le bonheur d'Afrique en cette saison ? Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui méritent. Et pour moi, le favori, c'est-à-dire Ossimène, qui sort d'un titre de champion d'Italie. Et on connaît la difficulté du championnat italien. Et surtout, il a terminé le meilleur buteur. La Tunisie est nommée l'Italie d'Afrique grâce à son style de jeu. Voilà, que les gens disent défensif ou gagner vos matchs sur des petits scores. Toi, comment tu qualifierais l'équipe de la Tunisie ? Je pense que c'est quelque chose qu'on dit de l'idée de la Tunisie, l'Italie, l'Italie d'Afrique, mais ça fait longtemps. Et je pense qu'on a des autres qualités à part défendre. Donc maintenant, on a des trucs aussi à améliorer. Mais oui, on a des joueurs qui sont dans de bons clubs et de bons championnats. Donc, il n'y a pas que la défense dans le football tunisien. Après, maintenant, on connaît le football de maintenant. C'est beaucoup un football de transition. Donc maintenant, on essaie d'améliorer tous les points pour être une équipe très complète. Pour finir l'interview, est-ce que tu aurais un message aux supporters tunisiens ? Je vais remercier les supporters tunisiens de leur encouragement qu'on a à tous les matchs et leur dire qu'on va tout faire, cette canne-là, soit derrière nous. S'ils peuvent faire le déplacement en Côte d'Ivoire, ça fait super gentil de leur part. Donc, nous, on va tout donner sur le terrain et essayer de tout faire pour gagner ce titre.